... Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Debut ce matin à Addis Abiba, du 30e sommet de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Idriss Déby Itno, y ont pris part. A cette occasion, le professeur Alpha Kondé a passé le témoin à Paul Kagame, à la présidence en exercice de l'Union africaine, à Sirana Mbatingar. 30e session ordinaire de l'Union africaine. Photos des familles des chefs d'État et de gouvernement avant l'entrée en salle de la réunion. L'hymne de l'Union africaine retentit. ... C'est l'ouverture du sommet. Il est dirigé par le professeur Alpha Kondé, président en exercice de l'Union africaine, arrivé au terme de son mandat et qui doit, au cours de la journée, passer le flambeau à un successeur. Il y a eu de nombreuses interventions, dont celle de Moustapha Kimamat, président de la Commission de l'Union africaine. Unités africaines, développement, économie, jeunesse, paix et sécurité ont été au nombre des thèmes abordés par le président de la Commission de l'Union africaine. Parlant de la jeunesse, Moustapha Kimamat a rendu un hommage mérité au chef d'État Idriss Déby Itno, puisque l'année 2017 a été déclarée par l'Union africaine année de la jeunesse. Et le président de la République, Idriss Déby Itno, à qui ses pairs ont confié cette tâche, a su l'assumer avec dextérité. L'apothéose, c'est la théorie en jaminant d'une rencontre panafricaine de la jeunesse. Une autre intervention qui mérite d'être signalée est celle du président sortant, professeur Alpha Kondé. Tirant les leçons de son passage à la tête de l'Union africaine, le président guinéen a fait observer que l'Union africaine n'est pas une institution inutile comme le pensent certaines personnes. Elle a tout son sens, et c'est par elle que l'Afrique doit reconquérir sa dignité et celle des Africains. Le président Paul Kagame, à qui professeur Alpha Kondé a passé le témoin, a dans son discours d'acceptation des charges affirmé que de nombreux défis restent à rélever en Afrique, mais que cela est possible dans l'unité, l'unité d'action. En marge de ce sommet, les dirigeants africains et d'autres invités se sont rencontrés pour discuter de la politique genre. Il a été relevé que les femmes sont peu nombreuses à occuper des postes de prise de décision, une tendance à inverser. Asira Nambatingar. L'inégal accès des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision doit être réparé pour un monde harmonieux et un développement durable. Les femmes n'ont pas assez accès aux instances de prise de décision, tant au niveau national, continental qu'international. Le sujet s'est invité au sommet de l'Union africaine, ce dimanche 28 janvier. Il a fait le tour de la table qui a réuni les sommités du monde politique, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gauterès. La femme doit avoir sa place dans les instances de prise de décision à tous les niveaux. C'est la conclusion à laquelle tout le monde s'est convenu. Singulier et atypique dans ses réflexions, le chef de l'État Iris Debitno a poussé la réflexion très loin. La question du genre ou de la femme doit être posée depuis la base, a-t-il fait observer. La fille doit avoir le même droit à l'éducation comme le garçon afin de l'outiller pour les responsabilités futures. La non-scolarisation des filles et la déperdition scolaire pour cause de mariage précoce sont à proscrire afin de donner la même chance à la fille a-t-il soutenu. A la lumière de ses propos de chef de l'État, il est à parier que la question de la jeune fille sera intransigeante au Tchad. Prélude à la tenue de l'Assemblée des Premières Dames d'Afrique en lutte contre le Sida, la Première Dame Aminda Debitno se trouve depuis hier à Addis Ababa en Éthiopie. Ce matin, en marge de cette assemblée, elle a prise part à une rencontre préparatoire devant déboucher sur de profondes réformes sur leur organisation. Les détails sur place avec notre envoyé spécial à Sirana Battingar. L'Afrique mérite-t-elle vraiment son sort ? Un sort lié à la précarité, aux maladies de tout genre et au sous-développement ? Cette lancinante question préoccupe les Premières Dames aux côtés de leur Auguste époux. La Première Dame Aminda Debitno et ses soeurs, Premières Dames, membres du comité directeur de l'OPDAS, sont en conclave. Il s'agit de donner plus de souffle à leur organisation pour couvrir des vastes domaines d'action à mener pour le développement du continent africain. Le VEA Sida, qui touche fortement les enfants et les adolescents, est un frein au développement du continent africain. En plus de la lutte contre le VEA Sida, les Premières Dames d'Afrique entendent opérer un profond changement interne de leur organisation pour l'arriver aux différents agendas de l'Union africaine et de la communauté internationale, dont l'objectif est le développement durable. Les discussions entre les Premières Dames se sont déroulées à huis clos, mais les informations qui ont filtré après ces huis clos font état d'un éventuel changement de la dénomination de l'OPDAS qui deviendra OPDAD, Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Le Tchad a signé hier deux mémorandums d'entente, un avec l'Arabie Saoudite, l'autre avec les Émirats Arabes Unis. L'objectif est de renforcer le secteur agro-silvopastoral du pays. C'est le ministre de l'Élevage et des Productions animales qui a signé les documents. Le Forum d'Abu Dhabi pour la mobilisation des ressources financières en faveur du Plan national de développement 2017-2021 vient de porter ses fruits. Ces deux investisseurs entendent s'installer au Tchad pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PND. Il s'agit notamment de la société Saoudienne Issam Sultan Equipement et du groupe Ben Bouti pour l'investissement. Avec le gouvernement tchadien représenté à cette cérémonie par le ministre de l'Élevage et des Productions animales Mahmoud Anadjif Youssef ils ont signé deux mémorandums d'entente à travers les représentants juridiquement reconnus au Tchad. Le premier mémorandum est axé sur la promotion du secteur de l'élevage notamment à travers la création et la construction d'une banque commerciale pour le secteur de l'élevage au Tchad soutient le président exécutif de la société saoudienne Issam Abdulaziz Sultani. Quant au deuxième mémorandum celui-ci prévoit la création d'une ferme agricole moderne en Djamena précision donnée par le directeur général du groupe émiratif Ben Bouti pour l'investissement Bassim Ibrahim Béchir. Le ministre de l'élevage et des Productions animales Mahmoud Anadjif Youssef se réjouit de la volonté de ses investisseurs qui vient renforcer le secteur agro-silvopastoral au Tchad. Car, dit-il, elle traduit les très bonnes relations de coopération et d'amitié qu'entretient le Tchad avec leurs pays respectifs. Une délégation du ministère de l'élevage et des Productions animales conduite par son secrétaire général adjoint Hissain Hassan Ahmad a séjourné dans la sous-préfecture de Wadi Gédid dans la région du Bata. L'objectif est de superviser la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse Mahmoud Tahir du Brinalhou. La sous-préfecture de Wadi Gédid et plus précisément au Farik Al-Michégué. Les éleveurs ont refusé de faire vacciner leurs bovins. C'est ce qui a suscité la descente du secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage et des productions animales. Hissain Hassan Ahmad accompagné de l'inspectrice des services du même ministère Maraban Ngar Odil et des autorités administratives locales. Du coup, une nouvelle stratégie a été adoptée. Le fait de faire sortir 100 francs pour le vaccin il voit que c'est beaucoup donc il ne veut pas. Il y en a qui divisent leurs troupeaux en deux qui cachent une partie de l'autre côté et l'autre ils ramènent une toute petite quantité pour dire que c'est ça mes vaches ou mes bêtes. et donc c'est pas bon. Ils font un peu de la pression sur les éleveurs et ils les vaccinent. Je crois que c'est un problème d'ignorance. Ils ne le savent pas que ça peut décimer leurs détails. Cette descente de l'équipe du ministère de l'élevage a soulagé le délégué régional de développement rural du bataille de même les sous-préfets et les chefs des cantons. Lutte contre le grand banditisme 35 cadres des services chargés de l'application de la loi ont été formés sur l'utilisation de la base de données IAM. IAM est un outil permettant de lutter contre les réseaux des trafiquants d'armes et la criminalité. Bien au-delà du Tchad avec cette base de données c'est une ouverture en termes de partage d'informations qui s'ouvre pour l'ensemble de la sous-région. Kaliangafoudna grâce à cette formation sur l'utilisation de la base des données IAM ces cadres de services chargés de l'application de la loi sur la criminalité liée aux armes pourront contrecarrer le vol des armes à feu sur ce des criminalités dans le monde. Elle permettra aussi à ceci de lutter contre le commerce illicite des armes légères et les trafics de tous genres au Tchad et en Afrique centrale. Pour le directeur général adjoint de la police nationale cette formation est un plus pour le Tchad dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux armes à feu. Cette réussite constitue déjà votre contribution à la lutte engagée au quotidien par notre pays contre la criminalité liée aux armes à feu. Le réalisme et la pertinence de vos travaux me rassurent tant à l'implication effective de chacune et de chacun d'entre vous ainsi que le sérieux qui a animé les débats lors de l'examen des termes rétonnés. Le moment est donc venu de mettre en pratique de manière résolue la nouvelle dynamique à insuffler à tous les services chargés d'application de la loi de notre pays. Désormais outillé sur les différentes techniques de l'utilisation de la base des données IAM il appartient à ses officiers et enquêteurs en charge de l'enregistrement des armes à feu de veiller pour leur mise en oeuvre afin de stopper la prolifération des armes. Lutte contre l'insécurité dans nos régions Dans la région du Mayokibi Ouest trois présumés malfrats ont été appréhendés par les services de sécurité. Ils ont été présentés à la presse locale en présence du gouverneur de la région du Mayokibi Ouest Wedin Asiasoué. Sangar Tourngar Pedro Reportage C'est en présence de la presse locale et la population que le gouverneur Wedin Asiasoué a présenté officiellement un trio de malfrats avec à la tête d'Egebe Payemi alias dit Abdoulaye Issa une cinquantaine revolue de nationalité camerounaise et tchadienne à la fois alors qu'il est originaire des aguerris dans le département de l'acclairé. Reconnu comme le cerveau des opérations transfrontalières du grand banditisme de prise d'otages contre rançon et le vol de bétail pour ne citer que cela. L'objectif que nous recherchons s'inscrit dans le cadre de pouvoir faire la paix dans la région par rapport à toutes les situations que nous connaissons. C'est en fait le gros moyen c'est ceux-là avec ses complices l'opération qu'ils mènent les deux autres qui sont à ses côtés c'est eux qui doivent avoir la mission pour la vente des bétails que c'est les motos de tout genre de ce que nous voyons ici. L'affaire est entre les mains des autorités judiciaires pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Amani dans le Hadjardamis vient de prendre fin à une session de formation et de concertation transfrontalière entre les leaders des communautés nomades par rapport à la lutte contre la poliomélite dans le bassin du lac Tchad. Une formation organisée par le programme national pour la santé des populations nomades insulaires et des zones d'accès difficiles ceci de concert avec UNICEF et OAMS. Al-Haj Abame Moustafa Durant des jours de formation les participants ont appris des techniques inhérentes pour contrecarrer la polio dans le bassin du lac Tchad. Objectif recherché à travers ces assises est non seulement d'informer les participants sur la situation épidémiologique mais aussi et surtout de renforcer les liens de coopération entre le Tchad et le Cameroun dans le domaine sanitaire. Les médecins chefs de différents districts se sont relayés pour prodiguer des conseils et des orientations aux participants afin de respecter les consignes données par les formateurs pour lutter contre la polio dans la dite région. Le sous-préfet de Mani Yusuf Brahim Mougou demande aux participants de vulgariser les connaissances acquises à l'endroit de la population de délocalités transfrontalières afin de sensibiliser davantage sur le danger de la polio. Ces assises sont initiées par le programme national pour la santé des nomades insulaires et des zones d'accès difficiles. Elles font suite aux besoins énumérés par l'étude pilote faite par l'UNICEF et le messe dans cette région du lac. Les énergies vertes commencent à séduire de plus en plus la population. Moins chères, non polluantes, ces sources d'énergie sont une solution relativement simple face aux problèmes énergétiques. Nobad Mbay Talomadi Les énergies renouvelables représentent d'ici 2050 entre 50 et 75% des énergies mondiales et plus de 85% se trouvent en Afrique. Au Tchad, la pénurie d'électricité est chronique. Les structures manquent cruellement des sources d'énergie. La promotion des énergies solaires, hydrauliques ou éoliennes constitue l'une des solutions. C'est de l'énergie solaire qui fait partie de cinq grandes énergies. L'énergie n'est pas un luxe mais plutôt une nécessité pour l'amélioration du bien-être. Le soleil qu'on a, on ne l'exploite pas en termes d'énergie. On peut facilement, avec les équipements solaires, on peut transformer notre soleil en énergie, en électricité. Avec plusieurs sources de provenance, les énergies renouvelables méritent d'être valorisées dans un pays comme le nôtre. Il faut dire que la lutte contre la pauvreté demeure un impératif et passe aussi par la promotion des énergies renouvelables. Nous, on a pensé, les gens qui sont au périphérique, au village, qui ont besoin de lumière. On essaie d'innover. Les énergies renouvelables permettent d'améliorer l'accès des Tchadiens à l'énergie à moindre coût et constituent de facto l'une des conditions nécessaires pour le développement du Tchad. La biomasse représente un potentiel énergétique produit par la méthanisation de la biomasse. Le biogaz, c'est une énergie renouvelable. On transforme notre déchet, les déchets organiques, on mélange, on met dans un digestère. Après la fermentation, les gaz, ça sort dans le digestère, arrive dans les bouteilles et connecté par les cuisines ou soit connecté par le groupe. Les énergies renouvelables sont des potentiels importants pour le pays avec une forte option solaire, éolienne et biomasse. Le gouvernement a mis sur place des stratégies innovantes afin de développer cette catégorie d'énergie renouvelable. La promotion que nous faisons des énergies renouvelables consiste simplement à bâtir un certain nombre de projets, qu'ils soient dans le cadre du développement des centrales solaires, éoliennes ou biomasse. Et c'est aussi l'énergie au service du développement socio-économique. Un tiers de la population n'a pas toujours accès à l'électricité, d'où la nécessité de développer les énergies renouvelables inépuisables et naturelles. Il faudrait que dès à présent le Tchad puisse miser sur cette ressource abondante disponible que nous avons. La transition énergétique basée sur les énergies renouvelables pourrait être l'une des voies de salut face à cette crise énergétique aiguë que traverse le Tchad. Elle permet d'amorcer d'une manière durable et répondre aux besoins énergétiques des citoyens. L'accès aux énergies renouvelables est une valeur ajoutée et une clé de croissance socio-économique du pays. Comment utiliser le gaz butane ? Le sujet préoccupe à plus dans le titre l'association de sensibilisation sur les risques présentés par l'utilisation et les produits pétroliers. Ce matin, les membres de cette association ont organisé une campagne de sensibilisation. C'était à l'intention des fidèles de l'église évangélique au Tchad. Numéro 8. Des précisions avec Falambi Soulgan. Minimiser les risques liés à l'utilisation et la conservation des produits pétroliers en général, et le gaz butane en particulier, c'est à quoi s'attelle l'association de sensibilisation sur les risques présentée par les installations et l'utilisation des produits pétroliers. A l'école couranique Subo Al-Salam et à l'église évangélique au Tchad Numéro 8, la délégation conduite par le président de Asrib Ali Abdraman Hagar a démontré aux participants comment utiliser le gaz butane et surtout les risques liés à la mauvaise utilisation. C'est une bonne chose. Beaucoup de fidèles ne savent pas comment utiliser le gaz butane mais votre arrivée nous a vraiment arrangé. Pour le président, l'association des sensibilisations sur les risques présentée par les installations et l'utilisation des produits pétroliers justifie cette action. Le choix de ces liés se base uniquement sur le nombre de personnes qu'on peut les sensibiliser à la fois parce que nous ne sommes pas en mesure pour le moment de faire la sensibilisation quartier en quartier mais nous espérons bien le faire une fois les conditions seront réunies. L'association des sensibilisations sur les risques présentés par les installations et l'utilisation des produits pétroliers entend étendre ces activités sur toute l'étendue du territoire. Lancement hier à Massénia dans la région du Chiaribaghermi de la caravane nationale de sensibilisation d'information et d'orientation sur la problématique de retour à la terre et la révolution verte. L'initiative vient du réseau d'appui aux filières agricoles en développement. Amanisa Gazina C'est pour renforcer la capacité des associations et groupements en technique agro-business et coopératives agricoles que les membres du réseau d'appui aux filières agricoles en développement RAFAT ont initié cette caravane agro-silvopastoral. Une caravane qui, selon le coordonnateur du RAFAT, Dolgué-Eme vise à sensibiliser, à informer, à organiser, à former et à orienter les producteurs en entrepreneuriat agro-social de mettre en place une interconnexion d'échanges et de coopératives et de promouvoir le développement du monde rural. Dolgué-Eme invite ainsi les jeunes du Chiaribaghermi à s'y intéresser à la terre pour booster l'économie du pays. Une initiative saluée par le sultan du Baghermi, Mbang Adiwouli Mahamat et le gouverneur du Chiaribaghermi, Mborchoghe Waïdou, qui entendent s'impliquer chacun de son côté pour la réussite de cette caravane qui, selon eux, profite à tous. Dans les jours à venir, le RAFAT entend toucher toutes les régions du Tchad à travers cette caravane dénommée retour à la terre et à la révolution verte. Une délégation de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement conduite par son secrétaire général a organisé à Bangor une campagne de sensibilisation sur le danger du répli identitaire et le communautarisme déviant au Tchad. Les précisions avec Idris Omar Idris. L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement à dette choisit Bangor pour clore sa campagne de sensibilisation dans la zone méridionale. Dans cette ville capitale du Maïkibi-Est les thèmes sur le danger du répli identitaire et communautaire déviant au Tchad et discutés. Le conférencier après avoir situé le public sur le méfait de ce phénomène invite ces derniers à cultiver l'esprit de dialogue. L'objectif d'Adète c'est de faciliter l'instauration d'une culture de droits humains de paix et de démocratie de non-violence et de justice de mobiliser et coordonner les fonds destinés aux activités de promotion de défense des droits humains de construction de la paix et de la consolidation de la démocratie. A Bangor toutes les sensibilités ont épousé déjà cette culture de vivre en harmonie ce qui a remarqué le secrétaire général de la dette Abba Daoud Nandjede. Quelques sujets d'actualité ont aussi fait l'objet de débats à cette rencontre à savoir l'abattement des salaires la hausse du prix de caribirant l'interdiction de la coupe du bois vert Abba Daoud Nandjede propose au gouvernement d'abaisser les prix de gaz de 6 kilos à 1500 francs pour éviter la coupe abusive et créer des conditions favorables permettant à la population d'accéder aux besoins primaires et vitaux. Le siège régional du mouvement patriotique du salut du Wadaï vient de bénéficier d'un forage c'est l'oeuvre d'un militant du mouvement patriotique du salut Galmaï Moussa ce forage permettra à la population des quartiers d'avoir accès à l'eau potable c'est un forage qui est je vous le disais c'est donc l'oeuvre de Galmaï Moussa un militant du mouvement patriotique du salut la région le secrétaire général de la région du le secrétaire général de la région du MPS du Wadaï Abbas Abdelkérim Badour a encouragé ce bienfaiteur avant d'inviter les autres militants du MPS à lui emboîter le pas le président du comité olympique et sportif tchadien donc le COST Abakar Djarma a présenté son projet pour l'année 2018 c'était au cours d'une soirée de gala organisée hier Dionodine Estor 4 mois après son élection à la tête du comité olympique et sportif tchadien COST Abakar Djarma a étalé en ce jour aux responsables de différentes fédérations associations sportives et partenaires le projet du COST pour l'année 2018 avec pour le slogan c'est ton tour de briller ce projet du comité olympique sportif tchadien a pour objectif de récompenser les différents acteurs à savoir le meilleur sportif de l'année la meilleure équipe nationale le meilleur entraîneur le meilleur président des différentes fédérations et enfin le meilleur partenaire ou sponsor de l'année dans son intervention le président du comité olympique sportif tchadien a rappelé à l'assistance que cette innovation permettra de stimuler et de galvaniser les différents acteurs sportifs à s'investir dans le sport pour le développement de la nation tchadienne à notre jeunesse à la jeunesse africaine d'être responsable d'avoir la capacité comme on dit la pratique du sport nous permet d'avoir un esprit dans un corset alors c'est une opportunité de rendre la jeunesse tchadienne la jeunesse africaine rentable pour le tchat et pour l'Afrique plus entière il faut noter que les récompenses seront décernées au mois de décembre 2018 selon les mérites Le cri de l'espoir voici un recueil de poèmes signés Mahamad Asile Dagache qui est-il de quoi parle le recueil note des lectures avec Grand Gatcha Mirima Le cri de l'espoir est une oeuvre littéraire du jeune écrivain Mahamad Asile Dagache premier ouvrage mais avec beaucoup de thèmes des thèmes qui abordent l'avenir de la jeunesse dans sa quête au bonheur et à la réussite sociale il s'agit pour Mahamad Asile d'appeler la jeunesse à une implication active dans la gestion de la chose publique qui pour lui passe nécessairement par un comportement responsable Dans le cri de l'espoir même le désespéré trouve dès qu'il lit il trouve l'espoir parce qu'on a sévauché les problèmes à travers les différentes pages du livre le cas de l'alcool le détramole de la délinquance qui constitue un handicap pour le développement du pays et pour la jeunesse en particulier passionné de la lecture Mahamad Asile parcourt les journaux pour s'imprégner de l'actualité quotidienne à la maison c'est avec plaisir qu'il dévoire plusieurs journaux qui selon lui façonnent son opinion et lui donnent une appréhension de l'avenir de la jeunesse tchadienne dans le conseil des nations africaines le cri de l'espoir est donc une invite au travail à la jeunesse car l'avenir du tchad repose sur elle quand on veut un avenir à Dieu dès à présent il faut se conformer aux normes et j'interpelle en même temps le ministère de l'enseignement supérieur de mettre des gardes pour la bonne marque et d'améliorer les conditions des étudiants à ce qu'ils puissent normalement faire leur cours pour que notre pays devienne le paradis de l'Afrique et tout le monde est dans sa tombe sera fier Né en Djamina Mohamed Asil Dagache est âgé de 31 ans il existe aujourd'hui en qualité de chef de circonscription adjoint des douanes de la région du Moïkibi Est la passion de ce jeune écrivain pour la plume ne s'arrête pas seulement sur son premier nœuvre le cri de l'espoir un autre est en cours de parution le cri de l'espoir est disponible dans les kiosques de la place la ligue nationale de football le match pour le compte de la 11e journée s'est joué au stade d'Etrice Mamadouia le match a mis de prise le club Ascot-en-Tchad à Gazelle FC match soldé par un score de 1 but à 0 en faveur de l'équipe Ascot Djonodine Estor après une longue absence dans le championnat national Gazelle Football fait son retour un retour qui n'a pas sourire aux joueurs de Gazelle face à la formation de la Coton-Tchad l'un des meilleurs clubs de la capitale les joueurs de Gazelle FC n'ont pas réussi à imposer leur rythme du jeu Gazelle FC va se contenter d'un score nul à la première partie de retour des vestiaires les joueurs de Ascot-en-Tchad dominent leurs adversaires et réussissent à marquer l'unique but aux arrêts du jeu nous c'est notre premier match on revient de longs moments sans jouer on a fait de notre mieux ça reste encore des matchs le club de Gazelle doit remonter ses matchs de retard avant de se lancer dans la deuxième partie du championnat en religion prière louange et adoration avec les membres de la confrérie Tidjaniya à la mosquée à Charika dans la commune du 8e arrondissement le fidèle musulman venu des différents horizons du Tchad ont marqué d'un cachet particulier la 83e édition du festival de la confrérie Tidjaniya un moment de prière et de louange à la gloire du prophète de l'islam paix et bénédiction soit sur lui le représentant des jeunes soufistes au Tchad Jacob Chouep s'est réjoui de cette mobilisation de ses frères adeptes de la confrérie il les encourage à poursuivre l'oeuvre religieuse la délégation soudanaise membre de la confrérie Tidjaniya venu compatir avec le frère musulman du Tchad suite au décès du président du conseil supérieur des affaires islamiques Cheikh Hissène Hassan Abakar par la voix de son représentant Mahammata Abdelghani et la dévotion de ses frères musulmans il a aussi encouragé les uns et les autres à suivre les traces du prophète Mohamed pour le rayonnement de l'islam le président de cette confrérie Mahammata Khadra Issa se félicite de la mobilisation des fidèles musulmans et leur demande de maintenir cet élan chacun est convié à cultiver la paix la solidarité et l'amour au sein de la confrérie Tidjaniya et partant dans toute la société ce matin une forte délégation de la région du Silla est venue au conseil supérieur des affaires islamiques pour présenter ses condoléances suite à la disparition du docteur Cheikh Hissène Hassan Abakar Ali Mahmoud Bello ils sont venus de la région du Silla région natale du Cheikh Hissène Hassan Abakar pour présenter leurs condolences à ses collègues membres du conseil supérieur des affaires islamiques suite à sa disparition deux semaines après sa mort la tristesse et la douleur dominent encore le coeur de tous dans ce bureau dont il fut le chef Cheikh Hissène Hassan Abakar a laissé visiblement un vide les rituels observés les chefs de la délégation les sultans du Darsila louent les mérites du défunt les pas qui étaient posés par notre défunt le frère le docteur Hassan Hissène qui nous a tracés il était pour la cohabitation pacifique 1 c'est l'homme de la paix en accord avec le président de la république il a prêché cet acte donc nous allons le réserver malgré qu'il n'est pas là les bonnes oeuvres du défunt à entendre les témoins sont nombreuses à ces propos le vice-président du conseil supérieur des affaires islamiques Cheikh Mahmoud Khatir Issa rassure que toutes ces oeuvres seront perpétuées non seulement au bénéfice de la communauté musulmane mais celles tchadiennes dans son ensemble à Amtiman les membres du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad section du Salamat pleure la disparition de docteur Cheikh Hissène Hassan Abaka président du conseil supérieur des affaires islamiques le 21 janvier dernier ils ont organisé une journée de prière l'imam de la grande mosquée d'Amtiman Assyed Abdallah Fadallah a remercié le président de la république Idriss Débitno pour son implication personnelle pour l'organisation des funérailles du feu docteur Cheikh Hissène Hassan Abaka c'est tout pour cette édition excellente suite de programme sur Téléchat 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 Téléchat